Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver depuis la Hongrie et Budapest sur le Hungaroring pour vivre la onzième manche de ce championnat du monde 2018 de Formule 1. Sous les nuages, le tourniquet que l'on visite depuis plus de 30 ans va nous promettre une épreuve de nouveau perturbée par les conditions météorologiques et cela devient coutume dans ce milieu de saison où depuis l'arrivée en Europe, beaucoup de courses se déroulent avec une météo changeante et c'est tant mieux, ça nous offre du spectacle. Du spectacle justement, nous en avons eu beaucoup lors du dernier meeting en Angleterre avec notamment cette voiture, celle de Fernando Alonso qui avait réussi une stratégie parfaite tout comme Romain Grosjean pour aller chercher la troisième et la deuxième place de cette épreuve. On va voir comment les pilotes se débrouillent lors de ce meeting qui pourrait de nouveau donc être perturbé par la puce. On débute un tour en caméra embarquée donc de ce circuit. Vous le connaissez peut-être par cœur mais sachez une particularité de ce tracé de 4 km et 381 m, et bien c'est que les virages qui le composent n'ont aucun nom, il n'y a pas de nom spécifique donné au virage, virage 1, 2, 3, 4, 5, etc, etc. C'est assez rare pour le mentionner. D'ailleurs ce sera l'occasion lors du Grand Prix de Belgique de parler. Il y a un virage qui a été renommé, ça n'arrive pas souvent en sport automobile mais ici nous avons désormais un virage qui a longtemps été resté sans nom qui sera rebaptisé, on vous en reparlera évidemment lors du prochain meeting qui sera d'ailleurs donc à Spa-Francorch. En attendant, on est encore en Hongrie pour vivre un beau meeting. Vous le voyez, ce circuit baptisé le Tourniquet, je vous le disais en introduction tout simplement parce que le nombre de virages étant tellement rapide et s'enchaînant rapidement sans ligne droite, les pilotes ont peu d'endroits pour se reposer. Ça en fait un des circuits sans doute les plus exigeants au niveau physique sur cette saison. C'est aussi un circuit que l'on peut encore qualifier à l'ancienne malgré la suppression de nombreux bacs aggravés, les murs ne sont parfois pas très loin et il ne faut donc pas se louper un circuit très exigeant pour les moteurs. Sans doute à l'avantage de Ferrari alors que le tour est complété par le pilote belge. Et c'est un bon début pour les hommes de Todovolfe puisque l'on voit donc devant les Ferrari, les Red Bull et les Mercedes dans un petit mouchoir de poche quand même, moins d'une seconde. Et cela promet donc une belle bagarre finalement alors que l'on voyait Ferrari dominer avec son moteur beaucoup plus souple dans ces conditions. On retrouve la deuxième séance d'essai libre, celle du vendredi après-midi. Vous le voyez, les premières gouttes que l'on attendait nombreuses lors de ce meeting sont là. On va donc devoir faire avec des conditions changeantes. N'oublions pas la règle du parc fermé qui ocurrera à l'issue de la Q3 pour que les pilotes règlent leur voiture idéalement. Idéalement, il faut donc rouler obligatoirement lors des trois séances d'essai libre avec les pneus intermédiaires, voire les pneus pluie. On ne les a pas vus encore en piste mais regardez, on est à ses limites. Pour l'instant, c'est entre chien et loup presque. Il fait un peu plus clair, il fait un peu plus noir. Vraiment, c'est très difficile de voir dans certains secteurs avec la présence de nombreux arbres. C'est ce qui a été rapporté par certains pilotes. Sachez également que pour cette épreuve, avant les qualifications, plus de pilotes avant ce meeting, il y en aura peut-être entre deux, mais plus de pilotes lors de ce meeting sont soumis à une éventuelle pénalité de place sur cette grille. On fera également un point sur les évolutions au niveau de la recherche et du développement de chacune des écuries très bientôt avec, vous le verrez dans les épisodes d'Autocritique, un point sur ce qu'il en est. Pour l'heure, on continue de travailler dans cette deuxième séance, non pas sur vraiment la gestion des pneumatiques pour piste sèche, mais bien sur la consommation de carburant, notamment avec la capacité des pilotes à gérer les pneus et l'essence selon le poids de la voiture, ce qui varie beaucoup. Dans des conditions comme celle-ci, il faut absolument un grip parfait et un train avant réglé aux petits oignons. Allez, on conclut le tour de cette deuxième séance d'essai libre avec le pilote belge. Pour l'instant, c'est Stroll le plus rapide. Et c'est chose corrigée. Les résultats de cette deuxième séance voient une nouvelle fois les Haas bien se comporter sous la pluie. C'est le cas également de Stoffel van Dorn. D'ailleurs, on a plus travaillé pour les Renault et les Alfa Romeo dans des conditions difficiles sur la gestion du carburant avec des pneus plus durs. Allez, on retrouve le samedi matin avec le soleil qui a fait son apparition véritablement pour la première fois, de quoi permettre aux pilotes de sortir les gommes les plus tendres quasiment de ce meeting. Les softs et les médiums sont de mise pour le début du week-end, mais maintenant, certains sortiront sans doute en super soft. Les pneus à bande rouge, l'occasion d'attaquer le chrono, battre peut-être ce temps de référence de l'année dernière qui avait été détenu, je crois, en course par Sébastien Vettel, si je ne dis pas de bêtises. Il était un peu à une seconde du record de la piste datant de 2016. Il avait bien amélioré avec les nouvelles aéros des voitures. Ça sera sans doute battu en course cette année. La troisième séance, donc, vous le voyez, on travaille un peu plus sur les performances des voitures pour la qualification. Qualification qui, d'ailleurs, sera sans doute perturbée par la pluie. On attend des conditions changeantes, je le disais, tout au long du meeting. Mais pour l'instant, ça se passe bien en ce samedi matin. Et on est content de pouvoir laisser un petit peu la porte de la cabine ouverte pour éviter éventuellement de cuire au four. Allez, on continue cette troisième séance d'essai libre et on conclut un nouveau tour ici. Et vous voyez que pour l'instant, les travaux de recherche et de mise au point des voitures se passent sans aucun problème pour l'ensemble du plateau. Et on va conclure cette dernière séance avec donc les chronos plutôt réussis de part et d'autre de cette dernière tentative pour les pilotes de se mettre en avant, peut-être par rapport à son équipier. On voit ici qu'il suit la voiture de Romain Grosjean. Romain Grosjean qui a été d'ailleurs un petit peu malmené par certains pilotes puisque certains se plaignaient du comportement du français lors des dernières épreuves qui n'étaient pas très conciliants quant à un éventuel dépassement. Et regardez justement d'ailleurs le pilote belge qui est en tour rapide pour compléter son programme et qui va être gêné par le français qui actuellement n'est pas en tour rapide et il le percute ! Et non, c'est Magnussen qui est devant, ce n'est pas Romain Grosjean. Et bien voilà, il suffisait de taper sur la mauvaise personne. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vraiment dommage cet accrochage, mais le belge était en tour rapide, Magnussen a sans doute été prévenu trop tard. Ils se sont percutés. Ah là là, quel dommage ! Et pour l'instant, le cheminement de ce début du week-end était parfait, mais là, il va y avoir un petit peu de réglage à faire sur le devant de cette Mercedes. C'est sans doute la faute à Magnussen qui était peut-être un peu trop pressé éventuellement. Le pilote belge aurait pu patienter, mais c'est vrai que quand on est à l'attaque en tour chrono, même en séance d'essai libre, on ne veut rien laisser passer. C'est pour l'instant la cinquième place pour le pilote belge qui va donc se retrouver avec un petit peu de travail sur sa voiture. On espère qu'elle sera prête d'ailleurs pour le départ de la qualification puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps et donc ce sera difficile de ressortir pour éventuellement améliorer ce temps dans cette troisième et dernière séance d'essai libre. Le tableau final voit donc Daniel Ricciardo, mais en pneu super soft, attention, être devant les deux Ferrari en soft et les deux Mercedes de qu'on nous promettre à beau duel. Samedi, c'est sous les nuages une nouvelle fois que la journée débute. Cette première séance qualificative verra donc une piste fraîche à accueillir les pilotes. Il va falloir se placer au mieux et le plus rapidement possible dans les 15 premiers. C'est le principe de cette première séance. On voit qu'on est plutôt détendu du côté du pilote belge. On voit ici Romain Grosjean qui a une bonne carte à jouer. On a vu les As plutôt pas mal malgré l'accrochage de la troisième séance. Alpha Romeo doit travailler. On a peut-être manqué une énorme occasion avec Marcus Ericsson du côté de l'Angleterre, mais la saison est loin d'être terminée, même si Williams est devant pour quelques petits points. Il ne faut rien lâcher pour l'équipe de Frédéric Vasseur. Alors que vous voyez, les pilotes scrutent une dernière fois les écrans avant de s'élancer en piste à bord de leurs différentes voitures. On déclenche le chrono pour le pilote belge en pneu super soft. On va sans doute avoir des stratégies similaires puisque demain il y a risque de pluie pour le Grand Prix. Donc on ne sait pas si des pilotes vont risquer éventuellement de se qualifier en Q2 avec un train de pneu soft. On verra ça en temps voulu. Pour cette première séance, on continue le procédé habituel. Il faut attaquer. Certains vont faire un tour que l'on appelle de sécurité. C'est le cas des voitures de tête, les Red Bulls, les Ferrari ou les Mercedes histoire de ne pas se faire surprendre par un éventuel drapeau jaune ou drapeau rouge en fin de séance. Et pour l'instant, on est en tout début de cette Q1 puisque vous ne voyez, personne n'a de chrono à l'heure actuelle. Les premières voitures qui se sont élancées sont actuellement dans leur tour rapide. Et c'est Kevin Magnussen qui prend le premier meilleur temps de cette séance en une 21. Le pilote danois a donc parfaitement récupéré les capacités de sa As après l'accrochage survenu dans le virage ici même. Charles Leclerc, une 20.948 passe devant la As. C'est intéressant pour un premier chrono de la part du pilote monégasque que certains voient déjà l'année prochaine chez Force India ou ailleurs. On en parlait chez As ou Ferrari également. En tout cas, Leclerc qui se débrouille bien en dépit des soucis de sa machine depuis le début de saison. Raikkonen, une 19.7. On commence à voir les choses sérieuses et au tour du pilote belge. Et ce sera moins rapide que Raikkonen puisque le peuple finlandais décrochera le meilleur temps de cette Q1. Trois dixièmes devant les autres. Au niveau des pilotes éliminés, on regrettera les deux Williams, les deux Toro Rosso et la McLaren de Stoffel Van Dorn. La deuxième partie de la qualification, cette fois-ci, tout le monde, à une exception près peut-être, que l'on découvrira bientôt, sortira en pneu super soft. Il faut se placer parmi les dix premiers. C'est une tâche un peu plus ingrate pour certains pilotes puisque quand on a une voiture qui vacille entre la 8 et la 10, 12e place, il faut réussir à faire un peu mieux que ses petits camarades. Et ce n'est pas toujours simple dans cette deuxième séance alors que l'on a pour l'instant la confirmation qu'il n'y aura plus de pluie aujourd'hui. Ça, ça fait plaisir. Pas de pluie attendue dans cette séance qualificative. Ça apparaît sur nos écrans de quoi nous espérer. Une belle bagarre pour la pôle. Pour l'instant, c'est Vettel qui tient le chrono de référence de cette Q2. Le pilote Ferrari qui se fait battre d'ailleurs par son équipier à l'instant. Raikkonen est plutôt en forme. Il ne faudrait pas être étonné de retrouver les Ferrari plutôt bien placés sur la grille. Attention ici, on a été extrêmement généreux sur le bord de piste pour la Mercedes. On est à l'attaque maximale puisqu'on sent que l'écart entre les Ferrari, les Mercedes et les Red Bull est assez faible pour l'instant. Petit blocage de roue dans le dernier secteur pour cette Mercedes. L'ultime accélération maintenant. Maintenant, le passage de la ligne et du transpondeur pour découvrir le chrono du pilote belge. Ce sera pas mal. Ce sera une 19, une 18, 8. Meilleur temps pour l'instant. Une 18, 813. Ça le met une demi-seconde. Et bien, devant les deux Ferrari, la voiture de Ricardo et Lewis Hamilton, attention, n'est que cinquième. Personne ne passera en Q3 avec des pneus soft. Ils sont tous en super soft. On perd la deuxième McLaren à l'issue de cette Q2. Ainsi que les deux Alphas qui avaient fait leur chemin jusque dans cette deuxième séance. La troisième et dernière partie de cette qualification. Le ciel est un peu plus chargé, mais pas de risque de pluie. On va donc voir la lutte pour la pôle. Pour l'instant, c'est Lewis Hamilton qui se retrouve en tête. Deuxième position pour Sébastien Vettel. Troisième. Max Verstappen, quatrième. Le pilote belge, cinquième. Daniel Ricciardo. C'est le top 5 actuel, mais il peut encore se passer beaucoup de choses. On évolue bien. Pour l'instant, à l'issue de ce premier partiel, c'est un chrono de 3 dixièmes plus rapide pour le pilote belge. Alors qu'on informe justement à la radio que ce sera le dernier tour avec la quantité de carburant restante. Et regardez, 3, 4 dixièmes d'avance. On perd un petit peu dans le partiel lent. On sait que c'est loin d'être le segment le plus favorable à la Mercedes. C'est là que la Ferrari fait la différence dans ce deuxième partiel. On est un peu large. Encore peut-être quelques dixièmes, voire centièmes qui se sont envolés. Allez, ce chrono très important qui déterminera la grille de départ. Hamilton va-t-il conserver sa pole position ? Regardez, il ne reste que 4 minutes 50 dans cette Q3. Les pilotes qui doivent tout donner. La réaccélération dans le dernier virage pour aller déloger à Milton peut-être. Et ce ne sera pas suffisant ! Et voilà, impossible d'improver le temps, impossible d'améliorer le chrono. Ce sera donc une première ligne 100% Mercedes devant une première ligne. On pouvait attendre une deuxième ligne Ferrari, c'est le cas. Ensuite, suivent Red Bull, la as de Romain Grosjean. Ça nous promet un départ très chaud lors du Grand Prix de demain. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir sous la pluie et dans le froid pour la onzième manche de cette saison 2018 de Formule 1. Le Hungaroring s'est donc habillé de pluie pour vous accueillir en ce jour de course avec au programme une première ligne 100% Mercedes qu'il faudra surveiller. On sait que dans des conditions glissantes, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On a vu que ça a déjà été au clash à plusieurs reprises cette saison, notamment avec les conséquences que l'on sait au Grand Prix du Canada. Entre deux, l'Azerbaïdjan est passé, l'Angleterre également. Et c'est une série de victoires Mercedes qui s'est un petit peu installée. Va-t-on assister à un nouveau succès ? Des flèches d'argent ? La réponse dans quelques instants. En attendant, la grille de départ de cette onzième manche. Je verrai donc les deux voitures de Bracelet partir en tête. Deuxième ligne, Ricardo Vettel à surveiller également. Derrière, on retrouvera Romain Grosjean, Carlos Sainz. qui sera également bien placé. Deux voitures à surveiller qui peuvent marquer de gros points pour leurs équipes qui en ont bien besoin. Déception pour Alonso, treizième sur la grille. Charles Leclerc, quatorzième. Belle performance pour la fin Roméo Sauber. Et enfin, Pierre Gasly, dix-septième, est une petite déception. La grille a été évacuée. Le tour de formation peut débuter. Eh bien, rien qu'au départ de ce tour de formation, on peut voir qu'on est motivé. Du côté de chez Mercedes, les deux voitures étaient quasiment côte à côte. Allez, on reprend un peu le tracé de ce circuit. Alors que vous le voyez, l'information, c'est la pluie qui tombe depuis dix minutes maintenant. La course a été déclarée « wet », ce qui veut dire que l'ensemble des pilotes devaient partir avec des pneus intermédiaires. Ce circuit, donc, où vous voyez le record, date toujours de 2004 avec Michael Schumacher sur la Ferrari, de quoi espérer peut-être être battu en fin de course, en tout cas. Alors, on rappelle les pneumatiques disponibles pour ce meeting, avec surtout les pneus intermédiaires qui vont occuper le devant de la scène dans le début de ce Grand Prix de Hongrie. Les pilotes qui continuent d'évoluer en chauffant les pneus, ce sera très important pour le départ. On sait que le circuit est exigu, on vous en parle depuis le début du week-end. Ça peut nous poser des problèmes au départ. Un point, comme vous le voyez, comme d'habitude, sur les qualifications, et une nouvelle fois, c'est Hamilton qui dominera son équipier. Chez Ferrari, plus la peine de mentionner que Vettel est devant, même si au classement, Raikkonen est quand même devant Sébastien Vettel avec 104 points contre 63 pour l'Allemand. Derrière, Sirotkin ne domine toujours. Vandorne Alonso, on voit que l'expérience du pilote espagnol se fait ressentir. Derrière, la seule égalité potentielle se retrouve vers les trois dernières équipes mentionnées, avec Force India, Toro Rosso et Sauber Alfa Romeo, qui se retrouvent à 6-5 partout. Domination quand même derrière pour le français Pierre Gasly. On va voir si ça va continuer dans cette deuxième moitié de saison, avec les pilotes qui reviennent sur la grille de départ d'un Grand Prix qui s'annonce très compliqué, physiquement très éprouvant. On sait qu'ici, il faut tenir le rythme. C'est déjà compliqué par temps sec. Va-t-on assister à des pilotes qui vont craquer par temps plus ? Qu'en sera-t-il également des mécaniques mises à rue d'épreuve sur ce tracé ? On le saura dans quelques instants, puisque c'est maintenant qu'arrive devant notre cabine et sur la grille de départ. Les voitures qui se replacent pour prendre le départ de ce Grand Prix de Hongrie, ici à Budapest. Les voitures reviennent donc se placer sur la grille. La procédure va pouvoir débuter une fois que tout le monde est installé. Les feux s'allument quand ils s'éteignent. Ce sera le départ de cette onzième manche de la saison avec les Mercedes. Et l'avantage pour Hamilton du côté propre de la piste. Et effectivement, c'est un bon envol pour le pilote britannique. Derrière, on voit que les Red Bulls et les Ferrari se battent déjà pour gagner le maximum de position. Attention également aux forces india qui se retrouvent côte à côte à l'entame du dernier virage avec la hase de Romain Grosjean. On est à 3-2 front également devant avec les Ferrari. Et finalement, Hamilton se loupe et il laisse passer son équipier. Lui qui avait pourtant pris le meilleur départ. On retrouve donc la Mercedes du pilote belge devant Raikkonen. Hamilton, Riccardo, attention à Verstappen et Carlos Sainz qui sont en bagarre pour le gain de la sixième position. Et c'était très chaud. Et attention derrière parce qu'on n'a pas toutes les voitures qui sont claires. Attention, il y a une hase qui est allée toucher une force india. Je crois que c'est Ocon et Grosjean effectivement. Et Ocon qui a perdu beaucoup de temps. Il se fait passer et toucher même par Kevin Magnussen et par Nico Hülkenberg. À moins que ce soit Carlos Sainz. Non, c'est bien Nico Hülkenberg qui était parti douzième. Attention parce qu'Ocon perd beaucoup de temps. On voit Alonzo bloqué derrière. Oh et Leclerc qui est poussé un petit peu large dans la chicane. Eh bien le départ compliqué du pilote français. Alors que devant, la Mercedes a pu finalement prendre le meilleur. Hamilton a peut-être eu un souci à la relance. Il faudra revoir le départ. En tout cas, ce que l'on a maintenant en tête, c'est une Mercedes. Celle qui était en deuxième position. Et on va bientôt conclure le premier tour de ce Grand Prix de Hongrie. Pas de perte pour le moment. Et vous le voyez le classement alors que c'est chaud entre Raikkonen et Hamilton. Ricardo. Sorti du dernier virage. On est à bord de la Mercedes de tête. Eh bien voilà, finalement sous la pluie. On ne s'en sort pas si mal pour le leader du championnat qui conclut ce premier tour de course en tête. Attention parce que derrière, Hamilton est proche de Raikkonen. Et Raikkonen qui bloque ses roues. Oui, les pilotes ont beaucoup de difficultés, semble-t-il, à mettre les pneus en température. Même après un tour sur un circuit comme celui-ci, il y a encore des blocages de roues et des freinages approximatifs. Et derrière, on retrouvera donc la voiture de Verstappen qui est désormais libérée de la Renault de Sainz. Allez, ça passe très très fort avec cette caméra à ras du sol. On se rend compte que même si le circuit a beau être réputé pour être serré, on passe très très fort dans certains secteurs. On est avec Verstappen qui est ici devant la deuxième Ferrari. C'est Ricciardo qui était en bagarre avec Sainz derrière. Le Néerlandais qui a pris un bon envol, il était sixième derrière son équipier. On est avec Vettel maintenant, cinquième position. Hop, ce fut bref. Retour avec Vettel mais sur un autre angle. Et attention parce que l'Allemand doit réagir. Au classement, il n'a que 63 points contre les 104 de son équipier. Et ça pourrait l'année prochaine d'ailleurs lui valoir sa place. On est en train de discuter puisque chez Mercedes, on voudrait refaire un line-up composé de quelqu'un d'autre. Et ce sera à qui ne sera pas champion du monde. Visiblement, ça s'était joué l'année dernière comme ça chez Ferrari. On avait dit peut-être que le moins bon des deux pilotes sautera. On a laissé une chance en plus à Raikkonen qui se reprend bien finalement. Après avoir été en tête du championnat à mi-saison l'année dernière. Alors que vous le voyez, les chronos tombent. Et Ricciardo qui est effectivement le plus rapide. Allons-nous en maintenant. Une 35-710. Alors, voir des pilotes de milieu ou fin de peloton tenter de battre le chrono et voir qu'ils y parviennent. C'est tout simplement la réponse à la question que l'on se pose. Et se retrouver tout simplement avec une piste qui sèche. On porte notre attention sur le monégasque Charles Leclerc. Donc c'est la première saison en Formule 1. On attend toujours les points du côté de Sauber, Alfa Romeo. Ça a failli arriver lors du dernier Grand Prix rocambolesque. Alors, va-t-on avoir droit effectivement, lors de ce Grand Prix, comme en Angleterre, des pilotes avec des stratégies différentes ? En tout cas, ce que l'on constate, c'est que ça glisse beaucoup. On est avec Brandon Hartley qui est devant Stoffel Van Dorn. Et derrière Charles Leclerc. Charles Leclerc qui est un petit peu ralenti. On l'avait vu effectivement au contact de son équipier au tour précédent. Ici, il est un petit peu ralenti. Ah non, non, c'est pas Leclerc, c'est Ericsson qui a perdu une place. Ah là, ça n'est pas Leclerc qui te ralentit, c'est Ericsson qui a complètement perdu une place. Peut-être une faute pour le pilote suédois. Parce qu'effectivement, Leclerc se retrouve maintenant seul au contact de la Force India. Retour en tête. Avec un écart qui commence à grandir entre les deux Mercedes et Hamilton qui se retrouvent acculés par Raikkonen. qu'il avait pourtant dépassé. Allez, troisième des 35 tours de course couverts ici en Hongrie. On est satisfait de la gestion du carburant. On est avec Alonso maintenant qui se bat lui un peu plus loin. Beaucoup plus loin même. Les Grands Prix se suivent et ne se ressemblent pas. Derrière Mac Lussen et Nico Hülkenberg à l'image maintenant. Et on revoit le départ depuis la voiture du Néerlandais. Il partait sixième Max Verstappen du côté salle de la piste. Ça ne l'a pas empêché de tenter de passer entre les deux Ferrari comme on le voit sur ces images. Raikkonen qui protège l'intérieur. Raikkonen qui peut peut-être retirer la partie d'un meilleur freinage. Et finalement Verstappen se retrouve coincé entre les deux. On voit là, voilà. Leclerc Hamilton qui a sans doute eu du mal à trouver le grip. Départ de Pierre Gasly maintenant. Mauvaise qualification pour lui. 17ème position pour le Français. On le voit l'ornier dans son rétroviseur. Il choisit l'extérieur. Et finalement, hop, il va se faire griller la politesse par son équipier. De quoi aider ? Eh bien, certains Stoffelvando en a passé à l'intérieur. C'était chaud entre ces deux-là. Avec Perez, le Mexicain qui a pris un bon envol du côté propre de la piste. Il tente de déboîter mais il perd un peu de temps là. Et c'est finalement la deuxième Haas qui va se porter à l'extérieur. On a vu qu'à 3-2 front, c'était chaud. On prenait très très tard pour Perez. Départ pas si mauvais que ça finalement. Il reprend l'avantage sur la Haas de Grosjean. Et il reste en lutte avec son équipier. Allez, encore 13 tours. Et Lewis Hamilton qui met la pression sur son équipier avec tout simplement le record de piste qui a été signé par le pilote britannique. Derrière, on est avec Perez qu'on a suivi au départ. Devant les deux Haas, devant la Renault. Attention parce qu'en tête, il semblerait qu'Hamilton soit vraiment décidé à reprendre les rênes de ce Grand Prix. Il s'est débarrassé de Raikkonen et a fait la jonction avec son équipier. Les deux Mercedes qui tournent désormais beaucoup plus rapidement que leurs adversaires directs. Mais on voit que du côté du pilote belge, les pneus semblent un peu moins en forme en tout cas. Le grip est beaucoup plus précaire. On va le voir sur cette image fixe à la chicane. Vous voyez, Mercedes d'Hamilton qui n'a pas la nécessité d'aller sur les vibreurs. Par contre, celle de son équipier est un peu plus en délicatesse. Est-ce qu'Hamilton va pouvoir prendre l'avantage ? Il faudra suivre ça. En tout cas, belle bagarre entre ces deux-là. Drapeau jaune. Un drapeau jaune, mais ça a été clear. Sans doute un pilote qui est allé un petit peu au large. Regardez, on parlait du train arrière de cette Mercedes qui était assez instable. On en a la solution maintenant. Et on a cru que la Mercedes allait rentrer. Et il n'en est rien. On continue pour les deux hommes de tête. Cinquième tour couvert. Alors que chez Mercedes, on visiblement tenterait de parler du fait de rentrer monter des slick. Alors effectivement, hop, eh bien voilà pourquoi on a eu droit à un drapeau jaune. Ça n'est pas une sortie de piste. C'est un arrêt pur et simple de Brandon Hartley. Semble-t-il un gros souci qu'il a poussé à stopper rapidement sa machine. Il a pu descendre ses rapports, donc pas de fumée. Ah, c'est bizarre. Ok, à la radio, on parle de stratégies différentes. On pourrait rentrer et monter des intermédiaires neufs ou des slick neufs. Et du côté du leader, on dit, eh bien, ça glisse beaucoup. C'est très, très glissant. Mais je sens que le circuit s'améliore beaucoup. Et effectivement, quand on prend le temps de regarder les extérieurs de piste, un peu comme le fait le pilote belge actuellement, eh bien on constate qu'effectivement, ce ne serait pas anodin de rentrer et monter des pneus slick. Et le DRS est disponible, ce qui confirme les dires du pilote belge. Ok, Jeff, Pete, à la fin de cette course, nous avons besoin de pitter ce lap pour les pneus secours. Please, confirme, please, confirme. Pitting ce lap, then, come into the pits at the end of this lap. Ok, les pneus secours, les pneus secours, confirme. Et le premier pilote, vous l'avez entendu, qui switchera sur des pneus slick sera la voiture de tête. Et il est suivi par une Red Bull, une Ferrari et une Renault. C'est donc Carlos Sainz qui va rentrer. Du côté de la Scuderia Ferrari, ce sera Kimi Raikkonen et Max Verstappen. Attention à la Renault qui doit repasser par là. Est-ce qu'on est gêné ? Il ne semblerait pas. Et tout le monde va opter. Voilà, pour des pneus soft. Eh bien, la messe est dite. Une fois que l'un s'est décidé, tout le monde va passer sur des gommes sèches. Attention tout de même, la piste des stands est encore humide. Et on voit des super softs prêts également dans la pitlane. Et c'est pour Pierre Gasly, le pilote Honda. Et c'est également le cas du côté de Vandorne qui est reparti avec des pneus super tendres. Il faudra surveiller ces deux-là. Alors que devant, il reste quatre voitures qui n'ont pas opté pour les stands pour éviter un double arrêt. Hamilton, semble-t-il, Ricciardo, Vettel, Magnussen, Ericsson. Et pour l'instant, sixième. Marcus Ericsson, sixième avec les pneus intermédiaires. Et derrière, on a Verstappen en slick, en super soft. C'est également l'une des rares voitures de tête à avoir opté pour ce type de gomme. Oh, attention, il se loupe, Ericsson. Et il ralentit fortement la voiture de Verstappen, bloquée pour l'instant au septième rang. Attention, moment stratégique et important de ce Grand Prix de Hongrie. Lance Stroll qui avait abandonné alors que son équipier se battait pour des points. Qu'il a obtenu pour la première fois de la saison à Silverstone. Stroll qui est devant la Ferrari. Attention à l'extérieur, magnifique attaque ! Qui est-ce ? C'est Sainz ! Sainz qui est allé chercher la voiture de Raikkonen et la Williams de Stroll. Sainz qui est déchaînée avec la Renault. Oh, attention, Stroll qui manque de percuter Kimi Raikkonen. Magnussen au boxe. C'était le cas également pour la Ferrari et la Red Bull qui était encore chaussée de gomme intermédiaire. On est prêt une nouvelle fois chez Force India, chez Alfa Romeo. Marcus Eriksson qui va rentrer. Peut-être qu'on aurait pu tenter à double arrêt dans ces équipes où il y avait pas mal de décalage entre les deux pilotes. Et on ressort également derrière pour Lance Stroll qui a chaussé ses gommes. On se retrouve donc devant avec les deux Mercedes qui sont chaussées de pneus soft et les deux Red Bull en super soft. Intéressante stratégie pour les deux équipes de tête de ce championnat. On rappelle un Mercedes, 327 points contre 232 pour Red Bull. Ferrari lumine à 167 unités. Alors maintenant, Staki aura la meilleure stratégie sur le sec. 8 tours décomptées de la stratégie sur les 35 à parcourir. Tout cela est très intéressant et on voit Hamilton en soft et derrière en super soft Raikkonen qui est un petit peu largué, bloqué depuis quelques tours. Il était derrière la Williams de Stroll et la Sauber Alfa Romeo de Marcus Eriksson. Vettel à l'image qui lui a par contre pu profiter de tout cela. Vettel quatrième. On a donc les deux Mercedes, une Red Bull, une Ferrari et une deuxième Red Bull derrière. Et enfin, je vous le donne en mille. Une deuxième Ferrari, en tout cas Sainz qui a fait lui le dépassement. Donc il est devant maintenant la voiture de Raikkonen. Et le record du tour d'une 29689 qui vient de tomber pour le pilote belge. Trois secondes cinq, c'est l'écart entre les deux Mercedes de tête. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que pour l'instant, les flèches d'argent maîtrisent parfaitement leur sujet. Attention ici à Sergei Styrodkin qui se bat avec Stoffel Van Doorn. Et Van Doorn qui a le DRS, même s'il y a encore des gouttes en piste. Les voitures ont l'accès à l'aile roi arrière mobile. Et Syrodkin qui avait été le héros, sauvant sans doute l'équipe Williams de Lafayette avec ses quatre points. Son équipier ici, Lennstroll. Le pilote canadien. Il doit absolument inverser la tendance s'il veut garder la confiance de son équipe. On continue d'améliorer le circuit sèche. Ça, c'est une certitude. On est à peine au quart de ce Grand Prix et il s'en est déjà passé beaucoup. Allez, avec Alonso et Mac Nussen. On se bat ici pour la neuvième position entre l'Espagnol et le Danois. Tout ça derrière, je crois, Sergio Perez. Alors qu'on a le retour de la deuxième Renault, Dülkenberg, qui tourne également très très fort. Les deux Renaults qui sont pas mal, alors que pourtant le moteur est vraiment ici à son désavantage. On sait que le Ferrari est le plus à l'aise dans ce genre de circuit en ce moment. Le V8 hybride français, qui d'ailleurs serait sur le point de perdre une équipe, puisque l'année prochaine, Red Bull Racing serait en discussion à ce stade-ci. Pourquoi pas ? Attention, avec Mac Nussen qui va chercher Alonso. Oh, et Mac Nussen à l'intérieur. Est-ce qu'Alonso a plus de réaccélération sur la partie propre de la piste ? Il a maintenant l'avantage de la piste l'Espagnol à l'intérieur. Et finalement, Magnussen passe. Je disais l'année prochaine, Red Bull qui pourrait rejoindre le motoriste nippon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sortie de la voiture de sécurité. Pour l'abandon de l'Enstroll, que s'est-il passé ? C'est un moteur pour le pilote qui abandonnera pour une deuxième casse moteur consécutive. Et la saison cauchemardesque continue pour le Canadien. On en parlait que ça ne se passait pas trop mal. Eh bien, on a sans doute porté malheur à l'équipe de Frank Williams. On en est désolé, mais deuxième abandon en deux grands prix. Ça commence à faire beaucoup pour lui. Et voiture de sécurité déployée. On est en train de parler de stratégie alors qu'il y a quand même quelques gouttes sur les caméras. Est-ce qu'on assisterait à un retour de la pluie ? Ou alors est-ce dû peut-être à la safety car ? En tout cas, le pilote belge en est très très proche. Attention à ne pas être trop proche non plus. Deuxième sortie de la voiture de sécurité après l'Angleterre. Et donc le Pacecar qui va regrouper tout ce beau monde. Eh bien, un grand prix très mouvementé en termes de fait de course. On écoute le belge. Jev, dites le safety car de conduire plus rapide. Nous devons améliorer la température de la voiture comme possible. Le safety car est trop lent, vraiment trop lent. La safety car est trop lente. C'est pas rare d'entendre ça dans la bouche d'un pilote à la radio pendant une période de neutralisation. On va donc voir comment on va évoluer la suite de ce grand prix. Je regarde un petit peu le classement. Pour l'instant, on a donc les deux Mercedes qui sont bien devant Ricardo. Deuxième tour de ce grand prix de Hongrie. Les pilotes vont pouvoir repartir sous régime de drapeau vert. La meute a été rassemblée, regroupée. Et au commandement du pilote belge, on va pouvoir repartir. Vous le voyez, la safety car qui va s'écarter. Et là, on risque d'avoir pas mal de bagarre. Voilà, c'est parti. La relance pas trop mauvaise du pilote belge. Même s'il aurait pu faire bien mieux. Hamilton n'est vraiment pas loin. Attention, le Britannique qui a beaucoup à jouer dans ce grand prix. Et c'est parti, drapeau vert. On retrouve le rythme de course normale avec la Red Bull qui n'est pas loin de la Mercedes. Peut-être Ricardo au premier freinage. Ils se sont touchés. Les deux Mercedes se sont touchés. Hamilton qui a percuté l'arrière de la voiture de son équipier. Y a-t-il une crevaison ? Et c'est Ricardo qui va passer en tête. Le pilote belge qui a perdu plusieurs positions. Attention. Et attention à Ricardo et à Milton qui sont en lutte maintenant pour la tête de ce grand prix. Mais il y a eu contact entre les deux Mercedes. Et ça n'est pas la première fois que la tension monte dans un moment important entre les deux pilotes. Et pour l'instant, il en paye le prix cher. Quatrième position pour la Mercedes. Ricardo en tête du grand prix. Ça, c'est un retournement de situation auquel on ne s'attendait pas forcément. Vettel troisième. Deuxième. Cinquième place pour Verstappen. Devant Raikkonen. Incroyable ce restart. Et on n'a fait que 13 des 35 tours. Je le rappelle. L'après-midi va être long au Gabudapest. Avec Alonso. Alonso qui aussi a profité de la safety car. Il est pour l'instant à la dixième position. Mais ça chauffe dans les rétroviseurs du taureau des Asturies. Puisqu'on a un Romain Grosjean très pressé. Et derrière. Et les Haas qui veulent absolument profiter. Attention maintenant. Hamilton qui a peut-être endommagé son museau. Et on voit qu'il perd du gap. Beaucoup de gap par rapport à Ricardo maintenant. Et Vettel va peut-être aller chercher la deuxième place. Face à l'aspiration avec le DRS qui sera disponible au prochain tour. Derrière Peres qui est bien placé. Derrière les six voitures de tête. C'est le meilleur des autres. Et on voit donc Ricardo passer en tête. Devant. Ça ne se passe pas trop mal. En tout cas les deux Mercedes se sont touchés. Ça c'est certain. Et il pleut encore légèrement quelques gouttes. C'est vraiment infime. Et attention Hamilton Vettel. Pour la deuxième place. Hamilton qui doit garder ses points. Puisqu'on passerait de 18 à 15 unités. Ça fait trois points de différence. Oh le pilote belge qui tente l'extérieur sur Vettel. Mais ça ne passera pas. C'est logique. C'est plus de la menace d'intimidation. Attention c'est loupé pour Alonso qui va perdre deux places. Il laisse passer Romain Grosjean et Carlos Sainz je crois. Ou Nico Hülkenberg. C'est Nico Hülkenberg qui est là. Oui les deux Renault qui sont retournés dans le top 10. Pas mal pour l'instant pour la marque française. Retour en tête avec le DRS désormais. C'est ce que le communique aux pilotes belges. Les étincelles sous la Ferrari de Vettel. Qui témoigne donc du côté bien plus sec qu'au départ de la piste. Alonso et Leclerc qui sont devant Van Dorn. Et pas mal pour l'instant pour Charles Leclerc. C'est un Grand Prix où il y a pas mal de possibilités d'ouvrir les stratégies. Alors que derrière Hartley est en train d'attaquer Sierotkin. Ce sera facile de reconnaître la seule Williams encore en piste. Puisque désormais nous ne sommes plus que 18 pilotes après Hartley. Et drapeau jaune. Attention il y a eu un accrochage. Il y a eu un accrochage dans le peloton. Vous ne le voyez pas. Alors attention parce qu'il y a eu un accrochage. Mais ça n'a rien à voir avec Stoffel Van Dorn. Oui voilà. Ah là là c'est encore une Williams. Et voiture de sécurité virtuelle instaurée. Et bien quel Grand Prix. Et c'est Lennstroll qui se retrouve sans museau. Que s'est-il passé ? Sans doute un contact. On va revoir ici avec Pierre Gasly qui se loupe un petit peu. Et qui envoie Lennstroll qui l'attaquait en tête à queue. Et au même moment qu'on court de circonstances. C'est à Stoffel Van Dorn d'abandonner. Ah le contact est déstabilisé. Il ne peut pas faire grand chose sur ce coup-là Sergei Sierotkin. Et bien le cauchepard Williams continue. Et pour Van Dorn que s'est-il passé ? On revoit également les images. Oh il a un problème. Il y a un problème pour Van Dorn. Et bien voilà. Arrêt assez net pour le Belge. Et bien nouvel abandon. Et retour au box pour Sergei Sierotkin. Le voici qui va donc recevoir des pneus neufs. Et sans doute voilà un nouveau museau. Et on repart sous drapeau vert. Attention à la fin de la safety car virtuelle. Avec le coup de roue. Ça c'était assez... La tension qu'il y a dans ce Grand Prix. Avec Vettel qui tente de résister mais qui repasse devant la deuxième Mercedes. Et de nouveau échange de position. C'était très très chaud ce restart avec Vettel. On ne l'a pas vu l'annonce du restart à la télévision. Mais la safety car virtuelle était très courte. Le temps de pousser dans l'échappatoire. La voiture de Van Dorn est de récupérer les débris du museau de Stroll. Attention derrière. Ça bouge encore avec l'accrochage. Entre eux et la Toro Rosso de Pierre Gasly qui est allé toucher je crois. Oh là là Esteban Ocon. Les deux Français qui se sont accrochés. Et on est à peine au cap de la mi-course. C'est l'attaque de Vettel pour la troisième position. Oh là 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 là. Il y a Ocon qui peut repartir. Gasly également a pu repartir. Mais qu'est-ce qu'il s'en passe dans ce Grand Prix. Et Gasly retour au boxe pour le Français. Est-ce que son coéquipier va faire pareil ? Oui il y a un museau à remettre sur la... La Toro Rosso. Mais quelle incroyable série de faits de course dans ce Grand Prix. Alors ils sont parfois mineurs. Mais bon des sorties de piste, des touchettes, des contacts, des abandons, des attaques violentes. En tout cas ça ne manque pas de rebondissements. Et c'est tant mieux on aime ça. Et nouveau museau pour Gasly. Alors maintenant pour tous ceux qui ont eu des soucis. Il faudrait une nouvelle safety car pour ramener tout le monde dans le même tour. Et là attention parce que Gasly monte des pneus médiums. De quoi aller au bout s'il ne pleut plus. Ce qui semble être le cas. Plus de menaces de pluie pour l'instant du côté de la Hongrie. Et ça s'éclaircit dans le ciel hongrois. Avec le Finlandais pour l'instant cinquième de ce Grand Prix. Vettel doit se défendre face aux assauts de son coéquipier. Allez Ferrari qui est ôté longtemps à la lutte cette saison. On va peut-être prendre le temps de parler un petit peu de ce Grand Prix de Hongrie. Alors on va attendre un petit peu parce que retour de duel. Et il se cherche. On ne va pas se mentir chez Mercedes. Il se cherche depuis l'accident du Canada. Et là ça ne va plus. On était longtemps à la limite. Et là on tente de la dépasser. Attention ! L'attaque du pilote belge. Oh là 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 là. C'était très prématuré d'aller placer la voiture à l'intérieur. Verstappen qui est quatrième. On rappelle que Ricardo est en tête. Et que les deux Red Bull sont en super soft. Est-ce que ce n'est pas la bonne stratégie finalement ? Regardez l'écart entre Hamilton et la Red Bull. On ne la voit même plus la voiture de tête. Alors que derrière c'est très serré entre les deux machines allemandes. Attention Vettel qui à son tour devient menaçant sur le cas de Max Verstappen. Et il s'est loupé le néerlandais. Léger blocage de roue à l'entrée du troisième partiel. Et retour au box pour Verstappen. Vous voyez les super soft qui vont peut-être laisser place à des pneus soft pour aller au bout. Des médiums. Des médiums ce serait dommage. Ils perdraient beaucoup. Le néerlandais sans doute des super soft. Qui vont peut-être tenir encore un tour ou deux pour Ricardo. Attention l'attaque dans l'épargne. Ça y est. Et la Mercedes qui prend cette position. Et Hamilton est en difficulté. Hamilton est en difficulté parce qu'il a fait un troisième partiel plus lent d'une demi-seconde. Et là il est de nouveau très très lent. Semble-t-il un souci mécanique sur cette Mercedes. Qui semble venir de manière occasionnelle depuis le début du Grand Prix. On le voit dans un très beau rythme. Et puis d'un coup ça s'écroule. Regardez. Il a concédé près de deux secondes sur son équipium à peine un secteur. Que se passe-t-il pour Lewis Hamilton ? En tout cas ça ne va pas. Et on retrouve donc Vettel sur ses talons. Pas mal pour Perez. Pour l'instant et Sainz qui font une bonne course. Perez partait 9ème et Sainz 8ème. Ils sont dans les points. Avec Vettel. L'Allemand qui veut absolument le maximum de points pour sauver sa saison. Et chaque course compte. Et derrière il a un Räikkönen qui lui vise tout simplement le podium final. Il l'a dit. Le titre ça va être très compliqué. Même si rien n'est perdu. Mais sans doute le podium pour lui. Cette saison être la meilleure des Ferrari. Mais c'est l'idée. Allez le DRS qui va être disponible pour Vettel. Et pour Riccardo. Devant c'est... Hop je croyais qu'il était entré au box. Non. Attention Vettel qui zigzague pas mal. Toujours les étincelles sous cette Ferrari. Absolument magnifique. Et la descente vers le bas du circuit. Alors que le ciel semble s'éclaircir à nouveau. La pluie n'est plus au programme. Et sans doute le soleil pourrait percer d'ici la fin de la course. Avec une Alfa Romeo box. C'est celle de Marcus Ericsson. Oups. Ce fut très succinct. Et le pilote suédois qui était rentré monter des Super Soft. Et qui était reparti en pneu soft. On peut donc espérer peut-être. Retrouver Ericsson. Bien mieux placé. Avec cette stratégie qui correspond à celle des Red Bull. Pour l'instant. Les pilotes qui étaient en soft vont peut-être faire un deuxième. En soft c'est pas impossible à 15 tours de l'arrivée. Et on appelle au box. La première des Mercedes. Hamilton fait vraiment le... Le bouchon. Et c'est vrai qu'Hamilton n'étant plus devant son équipier. Il n'a plus la priorité au niveau des arrêts. C'est comme ça que ça se passe souvent dans les équipes. Et ça continue. Ça continue alors qu'effectivement on nous confirme que c'était bien au stand qui était rentré. Ricardo ne l'a pas vu. Ricardo qui est rentré au box. Ce qui explique que désormais nous avons les deux Mercedes en tête. On va Verstappen. Qui n'est pas loin. Ricardo qui a donc ravitaillé pour monter un train de pneus soft. Et donc aller au bout. Tracter l'arrêt du leader. Le voici le leader actuel de ce Grand Prix. Qui devra rentrer dans un ou deux tours. Chausser ses gommes. Neuves. Deux secondes sur Hamilton. Lui-même deux secondes sur Vettel. Même si je pense que là il n'y a plus de secondes entre Hamilton et Vettel. Puisque l'Allemand est sur les talons de son rival. Et on confirme effectivement la perte d'un plan de l'aileron avant d'Hamilton et du manque qui cite quasiment d'un petit élément aérodynamique sur l'arrière de la boîte de vitesse de la voiture de tête. Il y a donc eu contact entre les deux. Et ça continue. On entendait la radio clamer un éventuel arrêt. C'est du bluff. Et pour l'instant peut-être que ça a marché sur Vettel qui rentre. Alors que l'on voit dans la ligne droite chaussée de pneus neufs. Ricardo qui va aller chercher Raikkonen. Il faudrait s'attarder peut-être sur cette bagarre plutôt que l'arrêt de Vettel. Ah c'est dommage. C'est dommage parce qu'avec l'arrêt de Vettel on joue la troisième place. S'il y a également une Renault qui est au boxe qui ne gênera pas le pilote allemand c'est Nikolkenberg je pense. Un allemand qui chausse à un train neuf de pneus soft. Les usures de pneus 34% sur l'arrière gauche. La bagarre entre Hamilton et Ricardo. Mais Ricardo a des pneus neufs. Ah Hamilton qui se loupe. Ah et Ricardo ne peut pas passer cette fois. Oh la Red Bull qui retente une nouvelle fois cette fois sur l'extérieur. Ricardo qui est peut-être en train de jouer la victoire de ce Grand Prix. Et là. Voilà la bagarre. Avec les Renault qui sont plus lentes effectivement. Une force India. Perez. Alonso. Et toujours ce pneu arrière gauche qui s'use. 39%. Il va finir par rentrer cette Mercedes. Et l'eau continue incroyable. Et ce qu'il veut peut-être tenter est de faire 25 tours. Arriver au 25ème tour. Et rentrer monter des Super Soft. Arrêt d'Hamilton. Lewis est pitting now. Lewis is in the pits now. Ok. Good to know Jeff. Good to know. Alors qu'Hamilton rentre au box. Et voilà. Oui oui oui. C'est exactement ce que tente de faire Mercedes. Ils veulent se calquer sur la stratégie des Red Bull. Qui ont fait donc un relais en pneu Super Soft. Et termine la course en pneu Soft. Et maintenant. Et bien eux font l'inverse. Après la Safety Car. Ils ont monté les pneus Super Soft. Pour peut-être voir arriver la météo. Et en fin de course avec des pneus frais. Ce seront donc des Super Soft. Je crois qu'on est sur la même stratégie du côté du pilote belge. Alors qu'Hamilton sort de la voie des box maintenant. On retrouve donc Ricardo et Raikkonen. Qui vont peut-être se retrouver en tête de ce Grand Prix. Ricardo et Raikkonen. Qui ont fait pour l'instant des pace. Des rythmes absolument fous. Et Hamilton qui est bloqué. Derrière une Renault qui loupe. Et qui elle bloque également ses freins. C'est Sainz qui est avec des pneus usés. Hamilton a pu se débarrasser de la voiture de l'Espagnol. Ce n'est pas le cas de Sergio Perez. Oh Perez avec Sainz sous le regard d'Alonso. Et Alonso à l'intérieur peut peut-être en profiter. Non. Que c'est chaud. Que c'est chaud. Ah Grand Prix qui ne manque pas de bagarres. On vous a laissé profiter un petit peu du son naturel évidemment. De ces voitures lors des bagarres. Ça fait aussi partie de l'ambiance des Grand Prix. On essaie d'y être assez attentif quand on vous propose ses courses. Alors est-ce qu'il va le faire cet arrêt ? Il serait peut-être temps. D'y penser. 10 tours. Voilà il reste 10 tours. 42% sur le train arrière. On va donc sans doute observer un stop du côté de chez Mercedes. Mais est-ce que ça va suffire pour être devant Hamilton qui est déjà reparti avec un undercut ? Il a été un peu gêné par l'une des forces india. Mais finalement il se retrouve quand même bien placé derrière Ricardo et Raikkonen. Alors attention parce que Ricardo est en train de remporter ce Grand Prix tout simplement parce qu'il a déjà fait son ravitaillement. Ricardo qui est en tête du Grand Prix virtuellement. Il va récupérer le leadership de cette épreuve à l'issue de ce tour. Puisqu'on est prêt chez Mercedes. On sort le matériel. On le voit devant notre cabine. Est-ce qu'il va rentrer ce tour-ci ? C'est peut-être un bluff. On sait qu'ils aiment faire ça chez Mercedes. On est prêt également semble-t-il chez Ferrari. En tout cas on s'agit de beaucoup dans le fond du stand. On me lève pour essayer de voir un petit peu. Alors chez Mercedes on va rentrer c'est sûr à 95%. Et voilà le retour au box du leader. Et désormais ce sera donc... Oh là là. Ricardo qui est en tête. Il va y avoir passation de pouvoir. Ricardo qui pointe leader à 10 tours de l'arrivée. Et Verstappen va pointer deuxième incroyable stratégie des deux pilotes de l'équipe Red Bull qui ont pu donc profiter des safety cars et safety cars virtuels pour se placer première et deuxième voiture de ce Grand Prix. Et sorti, je vous le disais qu'on était prêt chez Ferrari. Pour Iconen. Ok Jeff, come on. Great job on the strategy guys. Je ne suis pas si sûr que ce soit un si great job du côté de la stratégie. En tout cas on a l'air d'être content chez Mercedes. On repart donc avec des super softs et des pneus frais. Et il va donc falloir attaquer pour Hamilton et son équipier Hamilton qui va perdre gros. Et Ricardo qui est en train de faire le coup du siècle au championnat. On rappelle 173 unités pour le Belge. 154 pour Hamilton et 124 pour Ricardo. Imaginez qu'Hamilton reste là. Ricardo reprendrait 20 points. Alors je n'ai pas bien entendu ce qu'on a dit à la radio au pilote belge. Mais semble-t-il, on parlait d'électronique. Et avec son changement de museau, Stroll a abandonné. Mais la stratégie d'Iliams est encore discutable pour leur seul pilote qui est Sirotkin. Alors que Ricardo, parfaite stratégie, parfait choix des pneumatiques. Il a le rythme, il a l'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, vous a laissé profiter un petit peu des caméras embarquées avec Lewis Hamilton pour profiter de son V8 hybride qui a remplacé le V6 l'année dernière. On voit que dans le peloton, ça continue de se battre. On va faire un petit récapitulatif, si vous voulez bien, des événements qui se sont passés. Le petit point historique alors qu'on est avec Alonso. Il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés ici, notamment au nombre de victoires. Victoires depuis moins de 40 ans qui ont été marquées notamment par 10 succès de pilotes anglais. Attention Alonso. Et 6 succès pour les Brésiliens et les Allemands. Alors qu'attention, on a derrière les voitures de tête, la bagarre avec les Mercedes qui remontent en pneu super soft sur Vettel peut-être. l'attaque au freinage. Le pilote belge qui va plonger à l'intérieur alors que Raikkonen prend le meilleur tour. Vettel résiste. Côte à côte, le DRS pour la Mercedes qui va finir par passer, je pense, à l'extérieur. Meilleur relance que Vettel. C'est côte à côte et Vettel qui ne va pas rester longtemps derrière. Il va reprendre l'avantage. Il est à l'extérieur. Attention de ne pas se tasser. Vettel est devant. Il y a eu des pilotes qui ont gagné ici leur seul et unique Grand Prix. Ça a été le cas notamment de Kovalainen. Première victoire ici pour Button en 2006. Première victoire pour Alonso en 2003. Attention ! Et là, Mercedes... Ce n'est pas possible, on n'a pas deux minutes à soi dans ce Grand Prix. Il se passe toujours quelque chose et le duel Vettel. Mercedes. Hop ! Vettel qui s'est un peu loupé sur la chicane. Raikkonen va revenir sans doute dans la bagarre. Et là, ça y est, il y a un gap entre les deux. On peut souffler. Mais effectivement, il y a eu pas mal de pilotes qui ont gagné leur première ou leur seule victoire ici. A noter aucune victoire française en Hongrie depuis le début de l'histoire de ce Grand Prix. Ok, Jeff Coppy, est-ce que c'est réaliste de tenter de fermer le gap avec le car en avant ? On fait un point sur l'écart avec la voiture de devant. Des moments aussi assez particuliers ici, les One Hit Wonder, comme on dit. Les One Hit Wonder, les One Win Wonder. Il y a eu donc ici une victoire pour Button, sa première, Alonso, donc je vous le disais également ici. C'est d'ailleurs la seule victoire qu'on peut qualifier de française avec Renault qui n'a gagné ici qu'une course, mais jamais de pilote français ne s'est imposé ici. Senna et Epiqué s'étaient bagarrés lors de la toute première édition. C'était en 1986 avec un freinage d'anthologie de Nelson Piquet qui avait fait l'extérieur sur le pilote de la Lotus. C'était absolument sensationnel. En 1990, le pilote belge Thierry Boutsen, Cocorico, s'était qualifié en pole position pour la seule et unique fois de sa carrière. C'était à l'époque sur une Williams. En 1997, on notera également le dernier tour, les deux, trois derniers tours chaotiques d'un Damon Hill qui avait été licencié de chez Williams qui avait trouvé refuge chez Arrows, Yamaha, étant dépassé dans les derniers tours par Jacqueline Neuf qui remporta le Grand Prix. Voilà donc un petit peu pour les histoires de ce Grand Prix. On reviendra dans quelques instants si vous voulez bien sur les pilotes qui ont remporté le plus ce Grand Prix. Mais c'est vrai que quatre victoires finlandaises, six victoires allemandes, six victoires brésilaires et dix victoires britanniques. Va-t-on assister à une onzième victoire britannique ? J'en suis pas sûr. Peut-être la première australienne depuis un bout de temps. Et on a donc effectivement les deux Red Bulls qui mènent la marche. C'est bien. C'est important pour eux au championnat avec Fernando Alonso ici. Le pilote espagnol qui est en bagarre dans une course difficile pour les McLaren. Abandon de Stoffel Van Dorn dans les premiers tours. Et ici, peut-être quelques maigres points pour Alonso qui était sur le podium en Angleterre. Rendez-vous compte. Mais McLaren, cette année, c'est vraiment le ying et le yang. On en parlait beaucoup. Mais sur certains circuits où elles sont censées être en difficulté, elles ont un châssis qui fonctionne bien. Et le week-end d'après où elles doivent être très performantes et se retrouver 3 ou 4e force du plateau. Elles se retrouvent à se battre avec les Toro Rosso, les Williams et les Alphas. Donc c'est un peu particulier le cas même de McLaren. On sait que le prochain Grand Prix ce ne sera pas à la faveur de McLaren avec le moteur Renault. Et pourtant, qui sait, Alonso va peut-être gagner. Donc rendez-vous compte. On va voir un petit peu si McLaren se comporte bien dans les prochains Grand Prix qui seront importants également pour Red Bull avec le moteur Renault. Alors qu'ici, les deux Ferrari sont à la bagarre. Est-ce que Raikkonen peut passer sur Vettel ? Ça va être compliqué. Il choisit l'extérieur avec des pneus super soft. Il a l'avantage le Finlandais. Mais oui, donc Grand Prix de Belgique, Grand Prix d'Italie, Grand Prix de Singapour, des Grands Prix très importants pour le motoriste français avant la Malaisie et Suzuka. On va avoir sans doute des problèmes de moteur dans les Grands Prix qui arrivent. Beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur, notamment la tournée asiatique qui s'annonce particulièrement éprouvante pour les hommes et les machines. Donc on a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la deuxième moitié de cette saison. Et on a hâte de vous les faire vivre. En tout cas, on tâchera de vous procurer de belles choses dans cette deuxième moitié de saison. Mais avant, il y aura la trêve puisqu'avant de retrouver le Grand Prix de Belgique, il y aura quelques semaines de congés. Vous savez qu'en été, au mois d'août, les usines doivent fermer obligatoirement trois semaines. C'est demandé par la FIA et c'est appliqué depuis maintenant de nombreuses années. Revenons à la course si vous le voulez bien avec toujours la lutte qui oppose Alonso à la neuvième position avec la voiture de Perez. Derrière, on a Hülkenberg et l'une des As. Alors, quant à vous dire laquelle, il faut repérer un petit peu le casque. Sur mes écrans, je vois Romain Grosjean mais est-ce que Magnussen n'est pas passé devant ? Ça doit être le français. Effectivement, voilà, on confirme ici sur cette vue que le français est derrière l'allemand. Et attention à Perez qui a tendance à beaucoup bloquer ses pneumatiques de quoi peut-être offrir à Alonso une opportunité de dépassement. En tout cas, les quatre mousquetaires se tiennent à la culotte, se marquent à la culotte depuis le début de ce dernier relais. Allez, il va rester quelques boucles pour assister peut-être à un nouveau doublé de Red Bull. Ça n'était plus arrivé depuis très longtemps de voir ces deux voitures devant. C'était lors du Grand Prix de Chine. Deuxième manche de la saison. On en avait vu Verstappen terminer derrière son équipier. 3 secondes, 2 secondes avec Raikkonen. Ça devrait tenir. Même si on voit que Raikkonen est pour l'instant plus rapide. Desperes qui a perdu sa huitième position. Alonso qui est passé. Allez, on reprend un petit peu du poil de la bête du côté de chez McLaren. On en a besoin. Et Hamilton, pareil. Hamilton, il doit absolument réagir dès la Belgique. On sait qu'il aime beaucoup ce Grand Prix. La lutte en tête qui est en train de tourner à l'avantage du pilote belge. Même si la saison est encore longue, mais il y a eu des phases où certains étaient à 50 points au milieu de saison en tête et se sont fait avoir pensé à Raikkonen l'année dernière avec Hamilton. qui casse son moteur ! Problème technique pour la Mercedes qui s'arrête. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est l'abandon et ce sont les quelques maigres points de la cinquième place qui vont voler en éclats. Où est-il ? Et il s'arrête ! Oh, c'est une catastrophe au championnat pour le Britannique. Riccardo qui va revenir à égalité quasiment. Ah, Riccardo qui va prendre la deuxième place de ce championnat. Catastrophe pour Hamilton qui abandonne. Deuxième abandon cette saison pour la Mercedes. Qu'est-ce qui s'est passé ? On écoute. à casse-moteur on entend claquer dans l'arrière de la voiture mais quelle malchance pour Hamilton. Et ses pieds à terre à trois tours de l'arrivée qu'abandonne le co-leader du championnat. C'est donc cet homme Riccardo qui est en train de faire l'opération de ce Grand Prix. Incroyable pour Riccardo qui va reprendre donc la deuxième place du championnat. Doublé de Red Bull Racing. Sensationnelle fin de course pour les deux hommes. Oh et la Mercedes que l'on a vue arrêtée sur le bord de piste drapeau jaune dans ce premier parcel alors qu'il prenait un tour à la Williams de Sergei Sirotkin qui se retrouve donc maintenant un tour derrière. Et bien et bien et bien quelle course incroyable. Ok Jeff copie copie Eh oui le pilote belge qui n'a pas encore vu la voiture d'Hamilton arrêtée voilà il découvre la monoplace. Is that Lewis ? Is that Lewis top on the track ? Eh oui il va falloir lui expliquer maintenant que c'est Hamilton qui a abandonné alors qu'ici on est avec Grosjean qui tente de résister je crois à Perez qui a perdu une deuxième position et une troisième maintenant. Oh et il y a des dégâts sur l'aileron avant de Grosjean regardez sur la partie avant droite de la voiture donc à gauche de l'écran il manque une grande partie du flap attention quand même à ne pas prendre un drapeau noir et orange mais il manque quand même beaucoup beaucoup d'appui de ce côté là un tour un tour avant partiel dans ce dernier tour il est sorti très large avec la Mercedes Oh Raikkonen à l'intérieur qui le passe Oh Raikkonen qui est allé au chaussepied prendre cette troisième position incroyable le pilote finlandais qui n'a pas hésité à mettre sa voiture Oh là 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 il ne doit pas être content du tout le pilote belge de ce qui vient de se passer poussé en dehors de la piste on l'a entreaperçu en tout cas et voilà victoire de Ricardo qui sort du dernier virage succès pour l'Australien qui s'impose doublé Red Bull Racing avec la deuxième place de Max Verstappen le voilà le néerlandais magnifique leçon de stratégie des hommes de Christian Horner alors attention parce que voilà dans le dernier virage Raikkonen qui va donc terminer à la troisième position incroyable finish dans ce Grand Prix de Hongrie rocambolesque ok Jeff tough day today good job from the team sorry for the first position sorry sorry about that I guess they can't more go to plan bring her in we'll go over what happened in the debrief yeah Jeff sure by the situation we don't lose too much so yeah it's ok et il a pas tort malheureusement puisqu'il profite des déboires de son coéquipier Daniel Ricciardo vainqueur en Hongrie alors je ne sais pas qui fera les interviews sur le podium mais le choui sera de mise aujourd'hui Raikkonen deuxième plutôt exhaustif d'ailleurs troisième pardon derrière Verstappen deuxième et on va faire un point avant que les pilotes nous rejoignent le podium en tout cas Sainz aussi s'est bien débrouillé sixième position Sainz qui partait huitième un beau Grand Prix de l'Espagnol qui a bien pu gérer tout cela les résultats de cette épreuve voyons un petit peu les points Sainz se retrouve donc devant Alonso septième la dixième place pour Sergio et Perez une nouvelle fois Marcus Ericsson frôle les points douzième position et les abandons sont nombreux quatre au total et Sergei Sirotkin se retrouve à un tour du leader c'est pas parce que là non plus pour Pierre Gasly sur la ligne les écarts ah non ah non on n'a pas repris la deuxième place du côté de Ricardo mais à coup le pas il y a encore cinq points à prendre en tout cas derrière on voit que Sainz remonte au deuxième rang mais ça reste extrêmement serré devant en tout cas 31 et 36 points de retard tout est encore à faire alors que derrière Renault reprend vraiment des points il reste encore un zéro pointé du côté d'Alfa Romeo je pense que le retour fera du bien après de bonnes vacances pour la Belgique et les terres du leader du championnat ça nous promet une belle fête les écarts se resserrent en tête du championnat vous l'avez vu mais aujourd'hui c'est jour de fête pour Christian Horner et ses pilotes doublés Red Bull Racing Aston Martin donc de quoi faire peut-être douter les Mercedes avant la trèfle puisque oui il y aura une coupure et on se retrouvera à la rentrée sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique avec deux pilotes locaux qui auront bien l'intention de remplir les gradins et surtout de faire vibrer le cœur des habitants du plat pays en attendant je vous remercie et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures au revoir Sous-titrage ST' 501